Générique Ça y est les bienvenus sur BFM Lyon pour votre rendez-vous consacré à la gastronomie lyonnaise comme chaque jeudi dans votre assiette en partenariat avec le Petit Paumet. Et ce soir c'est Mathilde Aydon qui est avec nous. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Elodie. Et notre invité, vous le connaissez évidemment, Fabrice Bonneau, chef lyonnais cuisine et dépendance. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Elodie. Merci d'être avec nous. Vous allez nous proposer votre repas pour les fêtes de fin d'année dans un instant. Mais d'abord évidemment on commence avec les infos food de la semaine. Les trois infos à retenir dans le monde de la gastronomie lyonnaise avec vous Mathilde. Et on commence avec un food court éphémère. Le repère qui nous attend à Villeurbanne. Exactement. C'est une initiative portée par Cosine qui est une communauté de restaurants villeurbanais qui a décidé de lancer ce repère éphémère de la street food qui sera réchauffé vos cœurs cet hiver. Six concepts seront présents sur place. Plus de 200 plats seront proposés. Du Pokéball au Smash Burger en passant par la gaufre. Impossible de ne pas y trouver son compte. Dépêchez-vous, le repère est déjà ouvert et il restera jusqu'au 22 décembre rue de la Ligne de l'Est à Villeurbanne. Et on reste à Villeurbanne cette semaine pour un festival de la gastronomie. Ça va se passer ce vendredi et samedi. C'est ça, ça s'appelle Sur place ou à emporter. Et ce festival a transformé l'avenue Henri Barbus de Villeurbanne en food court géant pendant deux jours. Vous allez pouvoir découvrir une dizaine de références locales telles que Haclay, La Petite Syrienne ou encore Créperie Cocotte. Bref, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. L'entrée sera gratuite. Des balades gourmandes et apéros rythmeront ces deux jours et des DJ sets rythmeront aussi tout le long du festival. Ça va plaire, il va y avoir du monde, c'est sûr. Et on termine avec le festival du jean qui est de retour pour sa deuxième édition au Palais de la Bourse de vendredi à dimanche. C'est ça, c'est Jeanadique, le paradis des amoureux du jean. Durant ce festival, les Lyonnais auront la chance de découvrir plus de 200 références de jean étoniques, de régionales ou encore internationales. L'occasion rêvée pour découvrir des jeans de qualité, utilisés dans des préparations rafraîchissantes et originales. Plusieurs tarifs seront disponibles évidemment avec un pack découverte à partir de 26 euros ou un pack expert qui inclut un peu plus, tel que des verres et des cocktails, à partir de 39 euros. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On le rappelle à consommer avec modération. Notre invité, nous sommes le 1er décembre. Les fêtes approchent évidemment. Et comme chaque année, c'est le casse-tête du menu du réveillon. Qu'allons-nous préparer à manger Fabrice Bonneau ? On vous a lancé un défi sur BFM Lyon. Vous avez eu 24 heures à peine pour le relever. Vous avez été très fort pour nous proposer un menu de fête, mais 100% lyonnais, avec des produits locaux pour ravir nos convives pour les fêtes de fin d'année. Alors on va commencer avec l'entrée. Vous nous proposez une brouillade d'œufs à l'huile de truffe, pieds de cochon caramélisés et champignons. C'est ça. Donc des recettes simples et accessibles à tous. C'est ça qui est important aussi. Donc brouillade d'œufs, émulsion d'œufs brouillés, simplement battus, fouettés, avec un tout petit peu de beurre fondu. On va ajouter un peu de crème pour émulsionner tout ça. Donc on part vraiment sur une brouillade classique. À ce moment-là, on incorpore le sel, le poivre pour l'assaisonnement, l'huile de truffe pour le parfum. Et ensuite, on va apporter avec l'aide d'un mixeur plongeant, on va incorporer de l'air dans cette brouillade. On va la rendre légère, douce et délicate. On voit la photo à l'écran. Effectivement, ça donne envie. On va revenir sur la préparation après, peut-être ensemble. Parce que là, comme ça, franchement, ça fait envie. Mais moi, perso, je le vois, je me dis que je suis incapable de faire ça à la maison. Mais si, c'est très simple. Il faut donc la préparation de cette brouillade. Ensuite, il y a du pied de porc. J'ai imaginé le pied de porc. Le pied de porc, ça demande, il faut tout simplement le blanchir. Ensuite, le cuire dans un courbouillon avec une garniture aromatique, des petits arômes, des choses comme ça. Et ensuite, le préparer. Donc, le préparer, le détacher, le désosser, le tailler en petits dés. Et là, vous prenez une poêle anti-adhésive. Vous ne rajoutez pas de matière grasse, surtout pas. Il y en a assez dans le pied de porc. Et là, vous allez jeter le pied de porc dans cette poêle. Et vous allez attendre qu'il caramélise. Il va apporter une couleur un peu dorée, un peu brune. On va apporter une garniture aromatique, un peu d'oignon cébette, un peu de piment. Voilà, il faut lui apporter de l'intérêt. Quand ce sera caramélisé, on vient mettre délicatement ce pied de porc sur cette brouillade d'œuf. Et le tour est joué. Quelques herbes pour garniture. On peut émincer un petit chou-fleur de couleur, comme on le voit sur la photo. Et le tour est joué. Très simple. Si vous le dites. Le plat saucisson lyonnais, évidemment. Au repas pistache, purée à l'huile de truffe, sauce au vin chaud. Eh bien oui, parce que le saucisson lyonnais a sa place aussi sur nos plats de fête. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient forcément spontanément quand on veut préparer son repas de Noël. Exactement. Mais c'est tout ce que je vais apporter au tour. C'est aussi cette mousseline de pomme de terre. Où on va cuire la pomme de terre, bien sûr, attention, comme une purée normale, mais dans sa peau. Ensuite, on enlève la peau de la pomme de terre. On va le passer au moulin à légumes. Donc pas de produits électriques. Il faut que ce soit délicatement, on va dire, émietté. Ensuite, on va apporter du beurre fondu à un beurre noisette. Donc c'est un beurre qui est fondu à la couleur noisette et qui apporte un goût noisette. Et on va incorporer ce beurre délicatement à cette purée de pomme de terre. On n'oublie pas le sel et le poivre. Le saucisson, il va être tout simplement cuit, ébouillanté, poché, comme on a l'habitude de le faire. Et là, on va apporter aussi cette douceur avec cette sauce au vin chaud. Donc on va retrouver tous les ingrédients du vin chaud. Un vin simplement réduit. Vous avez des questions, Elodie ? Non, non, non. Un vin simplement réduit. Quelques épices. On va apporter des arômes, des agrumes également. Comme le vin chaud traditionnel, on va faire réduire. On va mettre un fond de veau. Et on va venir napper ce saucisson avec justement de la poudre de pistache pour apporter le côté un peu croustillant et coloré de la recette. Alors, je vous avais demandé de nous parler de nos fromages locaux aussi, pour le traditionnel plateau de fromage. Oui. Mais forcément, c'est trop simple pour vous. Vous avez travaillé un petit peu plus le fromage. Oui, j'ai poussé un petit peu plus loin. C'est-à-dire, on part sur un fromage de la région, bien évidemment, le Saint-Marcelin, que j'aime. C'est un fromage assez gras, assez onctueux. Eh bien, on va le faire fondre dans de la crème, tout simplement. On va le faire fondre, on va apporter de l'assaisonnement. Je mets un petit peu de noix de muscade également. Ensuite, on va attendre que cette préparation refroidisse et on va incorporer de la crème de mascarpone. Donc, c'est assez riche, effectivement, mais ça adoucit vraiment la préparation du Saint-Marcelin. Ensuite, je vais apporter un chutney de pomme coin. Donc, le chutney, c'est une confiture salée déglacée au vinaigre. Et puis, il y aura une petite crème de cresson pour apporter la couleur, la légèreté et ce côté un peu frais du fromage. Je vais vous mettre un peu la pression, mais le temps passe pour le dessert. 20 secondes pour nous l'expliquer. Vous nous l'avez apporté. Oui, je vous l'ai apporté. Il fait envie, moi, le chocolat, avec, évidemment... De la praline. J'ai fait partie du concours du championnat du monde de la praline. Bien sûr, la praline, c'est de la région. Donc, la couleur pour la praline, le chocolat pour le fondant. Et puis, j'apporte un peu d'agrumes. Il y a du pomélos. Donc, Elodie, sans plus attendre, je vous le fais passer. Ça a pris parce que je ne suis pas sûre que ce soit très élégant de me voir manger à l'antenne. En tout cas, ça fait très envie. Rapidement, avec ce menu, on passe combien de temps en cuisine ? Alors, ça demande, bien sûr, il y a pas mal de préparation. Le but, c'est de faire de la mise en place et de passer son temps à table avec ses invités le jour J. Bon, et si vous avez des questions, vous pouvez joindre Fabrice Bonneau facilement sur les réseaux. Tout ça, il va vous répondre. Il va vous dire comment on fait toutes ces belles recettes. Et on vous retrouve aussi, parce que vous êtes un chef solidaire, on le sait. Il faut le noter, le 21 décembre, c'est important. On bûche pour eux, pour aller acheter des bûches de Noël. Tout est reversé pour les enfants malades. De l'IHOP du Santelon-Bérard. Exactement. Donc, allez-y le 21 décembre, place de la République. Un chef, une recette à présent. On reste dans cet esprit des fêtes de Noël jusqu'à la fin de l'année, évidemment. Eline Dany, notre apprenti-chef, vous le savez, qui a investi depuis la semaine dernière les cuisines du chef Florent Poulard pour un spécial menu fête de fin d'année. Vous aurez le choix sur BFM Lyon. On découvre ce soir le plat principal. On est de retour dans les cuisines du restaurant Monsieur P, la place des Célestins. La semaine dernière, on a vu des huîtres de façon originale pour l'entrée de votre menu de Noël. Et cette semaine, on va faire le plat. Et c'est pas de la dinde. Qu'est-ce que c'est ? C'est de la Saint-Jacques. Originelle et sympa. Donc, on va utiliser des Saint-Jacques qui viennent, nous, de Saint-Brieuc, qu'on peut trouver aussi à Tretat, à plein d'endroits en France qui en font des belles. Et ensuite, on va faire un risotto de céleri. Donc, au lieu de cuisiner du riz, on va utiliser du céleri qu'on va couper finement, qu'on va cuire avec du mascarpone, du parmesan et du lait. On va faire une petite poêlée de cèpes pour accompagner ça. Et avec les parures du céleri, on va faire une espèce de petite mousseline qui va nous permettre de lier le plat. Et on va finir avec de l'oseille qui est un produit qui, cru, ramène une belle acidité. Et on peut faire du coup au cèpe ou au truffe ? À Noël, on peut aussi faire au truffe, si l'oseille des cèpes est terminée, on peut simplement mettre des jolies lamelles de truffe à la fin de notre recette. Ok. Allez, on y va. J'ai une attaque ? Ouais. Donc là, je retire ma première peau. Je crois que j'ai jamais vu un céleri... Rave ? Ouais. On a l'habitude de consommer le céleri branche, mais le céleri branche, c'est assez... Enfin, en termes de goût, c'est sympa, mais moi, j'aime beaucoup le céleri rave, parce que, notamment, cuit dans du lait, c'est très... C'est doux ? C'est très doux. Ouais. Et là, je vais simplement... couper mon céleri en petits cubes. L'idée, c'est de remplacer le grain de riz par du céleri. Je rassemble tout dans une casserole. Et là, avec du lait à hauteur, je vais cuire mon céleri. Pas besoin d'en mettre de trop, parce que ce lait-là, on va l'utiliser après. S'il y en a un peu trop, c'est pas grave, parce qu'on va l'utiliser après. D'accord. Et là, je mets à chauffer. Ok. Combien de temps ? Ça va cuire environ 7-8 minutes. Et après, dans une autre casserole, je prépare mon autre casserole. Et avec le lait que je vais récupérer de ça, plus un peu de lait, je vais cuire... à feu doux, et le mixer pour obtenir une purée. D'accord. Ok ? En attendant que notre céleri cuise... Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va préparer notre oseille. Allez. Alors, je retire la tige. Parfait. Et après, tu coupes en losange. Comme ça ? Parfait. Donc, les cèpes, j'ai simplement les coupés en deux. Et après, en fonction de leur taille, je les coupe... Je les coupe en petits morceaux pour qu'on puisse les brûler facilement. On garde tout. Donc là, ma purée, je l'ai mixée. Ouais. Donc, ce qui me fait une... J'ai simplement cuit avec du lait et un peu de sel. Et après, je la mixe au robot et ça me donne une purée plutôt lisse. Le pot de céleri, il est cuit. Donc là, tu peux retirer... Prends un grain pour goûter si tu veux. Sans trop de lait, parce que tu vas te brûler. Je mets mon mascarpone dedans. Là, je coupe le feu. Et là, délicatement... J'ai introduit mon parmesan dedans. Là, je vais simplement disposer mes Saint-Jacques dans ma poêle avec mes cèpes. Et là, on dresse. Allez. On commence par le risotto et après, on va déposer les éléments dessus. Les Saint-Jacques. Les Saint-Jacques. Mes petits morceaux de cèpes. Et ensuite, j'ai ma petite sauce végétarienne. Ouais. Je n'ai plus qu'à finir avec mon petit oseille. Voilà. Eh bien, parfait. Donc, tu peux nous répéter ce que c'est ? Donc, c'est un... Donc, c'est un... Un céleri qu'on cuisine comme un risotto. Un céleri rave qu'on cuisine comme un risotto. Avec les parures, on fait une petite sauce crémée au céleri. Des petits cèpes rôties. Des petites Saint-Jacques de Saint-Brio rôties. Et l'oseille verte aux figues. Bah, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernier rendez-vous. Le coup de cœur dit qu'il faut mématiser. On va où cette semaine ? Exactement. On va au Goodeokyun, qui est un tout petit bistrot coréen situé non loin de la place des Terros. Qui propose des classiques de la cuisine coréenne. On vous recommande notamment le Korean Fried Chicken. Merci Mathilde. Évidemment, la critique complète dans le petit pommé. Ce sera mieux. Et nous, on se retrouve jeudi prochain. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada